Bonjour et bienvenue à mon guide de débutants de Evo 9, épisode 4. Dans cet épisode, nous allons couvrir le système de s'amplique. Mais avant, nous allons prendre un petit regard sur la UI de station. Donc vous appuyez juste à la station, et à l'autre côté, vous avez un nouveau panel avec un tas de boutons. Maintenant, sous ces boutons de station, vous avez 4 tabes qui sont disponibles pour vous. Vous avez le tab de guest qui indique combien de joueurs sont appuyés en ligne dans la station avec vous. L'agents tab, qui vous montre les différents agents présents dans la station, disponibles ou pas. Les agents donnent de nouvelles missions pour vous accomplir, les missions étant l'équivalent de quest dans d'autres MMOs. Vous avez l'offices tab, qui est là où vous pourrez rentrer des offices de corporation pour les corporations qui n'ont pas de concerné. pour le moment. Et ensuite, vous avez le tab de guest. Maintenant, je délète ce tab, parce qu'elle n'est pas utilisée dans sa forme actuelle, cramée dans le panel de station. Donc vous pouvez, si vous voulez, presser Escape, et voir la boîte qui dit Merge station et items dans le panel de station, qui est sous le tab, je n'utilise pas cette boîte pour qu'ils disparaissent du panel de station. Et vous pouvez toujours les utiliser, bien sûr, via d'autres moyens. En revanche au panel de station, nous avons deux boutons à la hauteur. Nous avons le bouton de « Undock » qui vous permettra de « Undock » votre ship. Et nous avons le bouton de « Captain's Quarter » en bleu, qui vous permet de voir votre avatar en 3D, dans vos propres quartiers privés de la station. Vous pouvez interagir avec les boutons de station en 3D dans cet environnement, mais il ne fait absolument rien d'autre, et vous ne pouvez pas inviter d'autres joueurs dans votre propre Captain's Quarter. En revanche à l'inventory, maintenant que le panel de station a été ouvert, nous pouvons utiliser le bouton d'inventory sur le Neocom, qui est la partie gauche de votre screen, pour ouvrir l'inventory de l'inventory. L'inventory de l'inventory est déjà familière, parce qu'on l'a déjà utilisé pendant la lootation des rex, mais cette fois, l'hierarchie sur la gauche contient plus de choses, notamment l'hangard de ship et l'hangard de l'hangard de station. Nous sommes libres de draguer et de placer de l'inventory de l'inventory de l'inventory de l'inventory de l'inventory, pour l'ouvrir dans une fenêtre séparée. Et de cette façon, si vous l'arrangez à votre préférence sur le screen, une fois que vous l'inventez et puis l'inventez, vous trouverez les retourner dans leur position originale. Donc c'est assez utile de l'installer de l'inventory de l'inventory, pour que dans le futur, une fois que vous l'inventez, vous les trouvez toujours où vous les avez besoin. Il est important d'entendre que dans EVE, les inventories ne sont pas magiquement partagées, donc si vous voulez bouger les choses de l'inventory de l'inventory de l'inventory de l'inventory de l'inventory, vous les devez bouger dans l'inventory de l'inventory de l'inventory de l'inventory, dans un carton de carton. Auxièmement, ce dont vous avez dans l'inventory de carton de carton n'est pas partagé avec un autre carton de carton. C'est pour cela que c'est souvent recommandé que, quand vous vous accueillez dans une station, vous remplissez votre carton de carton de toute loupé que vous avez rencontré. De cette façon, les choses ne seront pas perdues dans vos cartons de carton de carton parce que oui, plus tard que plus tard, vous aurez plusieurs cartons et vous les pouvez utiliser, une fois à 8 fois. Donc, nous allons suivre cette pièce d'advice et nous allons remplir notre carton d'arrivée, que c'est votre carton de starter, de toute loupé que nous avons acquérée récemment. Pour faire ça efficacement, vous pouvez utiliser le shortcut CTRL plus A pour sélectionner tout à l'intérieur de votre carton de carton et ensuite, le placer et le placer dans votre inventaire de station. Vous pouvez aussi right-cliquer dans un square empty dans votre inventaire de station et sélectionner « stack all » pour stack tout à l'heure de manière ordonnée afin que l'inventaire soit un peu moins moche après votre séance intense. Il y a généralement 3 catégories d'items que vous avez à ce point dans votre carton de carton. Un, vous avez le « junk » qui est comme l'ectoplasm et tout autre chose. C'est juste des commodities de carton, vous pouvez généralement vendre ou tracer. Nous avons ensuite les modules de carton qui seront capables de fit sur notre carton. Donc, c'est donc basiquement l'équipement de carton. Et puis, nous avons les blueprints. Les blueprints vous permettent de fabriquer de nouvelles choses. Donc, quand vous loupez la blueprints de quelque chose, vous êtes capable de fabriquer cette chose. Dans notre situation, ces blueprints sont copies de blueprints, ce qui signifie que vous ne pouvez pas les utiliser indefinitely. À un moment, après un nombre fixé de runs, ils vont disparaître. Les copies de blueprints sont abbreviés « BPCs » et les blueprints, originales blueprints, sont abbreviés « BPOs ». Donc, maintenant que nous avons couvert l'inventaire de carton, nous allons parler de l'équipement de carton ou « fitting ». Pour ouvrir la fenêtre, vous pouvez utiliser le bouton de « fitting window » sur le neocom à droite ou le bouton identique à droite, dans le panneau de station. La fenêtre « fitting » contient beaucoup de nouvelles informations pour vous qui peuvent être surprenant, mais ne vous inquiétez, nous allons parler en ordre. Ne nous concentrons pas sur les stats pour maintenant, nous concentrons sur l'équipement. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons trouver nos deux modules, le turret et le laser de l'inventaire, à la fin de la fenêtre, au-dessus de votre navire. Ces deux modules sont actuellement équipés. Nous allons essayer d'un équipement. Donc, juste drague et drop-les de la fenêtre à votre siège de station. Comme vous pouvez le voir quand vous les retiriez, il y a un genre de « slot » derrière eux, indiquant que, en fait, il y avait un « slot ». Il y a 5 types de « slot » dans l'EVE. Au-dessus, vous avez les « high » slots. Puis, vous avez les « medium » et puis vous avez les « low » slots. Votre navire a tous les 3. Vous avez aussi les « rig » et les « subsystèmes ». On va parler en ordre. Les « high », « medium » et « low » correspondent à comment vous les placez sur votre navire. Les « high » slots, en termes d'EVE lore, sont placés sur l'extérieur du navire. C'est pourquoi ils sont appelés « high » slots. Un exemple de « high » slots étant, par exemple, votre « turret ». Les « low » slots, en l'autre hand, sont placés deep dans le navire. C'est pourquoi ils sont appelés « low » slots. Et, bien sûr, « medium » sont quelque part entre eux, dans le « hull » mais près de leur surface. « Low » slots tendent à être plus utiles si vous essayez de protéger votre armure et contiennent plus passives modules. While « medium » slots tendent à être plus utiles pour « shield » users et contiennent plus « active » modules. Modules que vous devez activer manuellement et que vont consommer votre capaciteur quand ils marchent. Vous pouvez savoir quels modules vont où par moussant sur eux. Il vous présente dans votre « ship's fitting » les « appropriate » slots. Vous pouvez aussi voir que l'item a un petit icône qui indique son « appropriate » slot. Let's try to moussant sur votre « turret ». Comme vous pouvez le voir, en addition à la « slot », il indique aussi la « CPU » et « power grid » ce module va consommer, indiqué par les 2 semi-circles, à la « bottom » right de votre « ship's preview » dans la « ship's fitting » window. Si nous prenons la « turret » que nous avons et l'équipons-la « back » dans le « Rookie Ship », vous verrez que la « CPU » et la « power grid » sont en fait partie consommés. La « CPU » est en bleu, et la « power grid » est en rouge. Les « power grid » et les « CPU » sont deux ressources qui déterminent ce que vous pouvez mettre sur votre « ship ». Parce que la plupart des modules dans « EVE » consomment « power grid » et « CPU » et comme vous les mettez, les moins et moins sont disponibles pour les autres modules sur votre « ship ». Donc, si vous, à un moment, essayez de fitter un module qui va exécuter votre maximum « power grid » et ou votre maximum « CPU », vous ne serez pas capable d'online le module. Vous serez capable d'équiper, bien sûr, mais vous ne serez pas capable de l'utiliser, et vous ne serez pas capable de bénéficier de ses effets en quelque sorte. Dans « EVE », le jeu de fitter laisse beaucoup de riz pour le joueur, comme la plupart des autres activités que vous pouvez faire dans ce jeu. Les « power grid » et les « CPU » sont ici pour assurer que les choses restent équilibrées. Par contre, le joueur a beaucoup de liberté. Vous pouvez faire des choses fouilles avec « ship » vous pouvez faire des choses créatives et vous pouvez aussi faire des choses « dump ». Donc, c'est important d'apprendre ce que c'est un bon « fitting » et d'apprendre ce qu'il faut éviter en essayant de faire un « new fitting » comme un « new player ». Mais pour le moment, ne s'occuperons pas de ça. Fiez-vous libre d'expérimenter, fiez-vous libre de cliquer « Show info » sur les modules que vous avez dans votre inventaire station et verrez ce qu'ils font et puis essayez d'équiper les sur votre « ship ». Depuis que la loot qui était dans les NPCs qu'on a juste tué est random, je ne sais pas ce que vous avez actuellement et donc je ne peux pas vous dire ce qu'il faut équiper et ce qu'il ne faut pas. Donc, nous devons nous concentrer sur le « ship » qui est partie de la « fitting » de la « fitting » Nous allons commencer avec quelque chose un peu compliqué, le « ship » « capacitor ». Le « capacitor » est nécessaire quand vous voulez activer la plupart des modules actifs de votre « ship » Maintenant, la chose est, si vous mettez des modules sur votre « ship » vous verrez deux choses qui se passer. D'abord, avec quelques modules sur le « ship » le « capacitor » indique un point de stabilité qui signifie que le « capacitor » régénère autant qu'il est consommé à ce point de stabilité Ensuite, si vous ajoutez plus de modules sur votre « ship » à un moment, le « capacitor » ne pourra pas régénérer assez rapide et donc, le « capacitor » sur la « fitting » va changer d'un « stability » à une « depletion time » à une « depletion time » à un « depletion time » qui vous dit que si vous activiez tous vos modules à la même temps indefiniment, vous n'allez pas de « capacitor » à ce point dans le temps. Donc, à ce point, vous pouvez dire que oui, la « depletion time » est assez logique, mais le « stability » ne semble pas faire sens. Le clé est que la « depletion time » n'est pas linéaire. En tout cas, il y a une courbe qui fonctionne comme ça. Donc, quand votre « capacitor » est presque full, votre « capacitor » régénère très lentement. Puis, quand votre « capacitor » est consommé, le « depletion time » va augmenter jusqu'à un « peak point » à 25-30% des « capacitors » restent. À ce point, la « depletion time » est au maximum. Et puis, à ce point, quand vous perdez le « capacitor », la « depletion » va s'arrêter et presque s'arrêter à un « halt » quand vous atteignez le « capacitor » 0% Et c'est pourquoi vous obtenez un « stability point » parce que quand vous utilisez plus et plus de modules en même temps, le « capacitor » va s'arrêter plus et plus avant d'atteindre ce « stability point ». Donc, si votre « capacitor » est assez low que vous avez un « stability point », vous êtes ce qu'on appelle « cap-stable ». Et les nouveaux joueurs généralement veulent vraiment être cap-stable. Mais ce n'est pas toujours possible et ce n'est pas toujours besoin. Vous voyez, le jeu considère que vous allez activer tous vos modules à la même temps, indefinitely. Et ce n'est pas le cas. Pour illustrer mon point, nous allons dérouler du sujet un petit peu et parler des modules de propulsion. Les modules qui augmentent votre navette maximum de vitesse et sont appréviés « prop-mods ». Reconnaissez ce terme. Ces modules sont appelés un « afterburner » et un « micro-op-drive ». Ce qu'ils font, c'est que l'afterburner accélère votre navette modérément mais consomme une moyenne de capacite, impaire votre capacite, et le « micro-op-drive » va accélérer votre navette très fort mais consomme une moyenne de capacite, impaire votre capacite maximum et va faire votre navette plus facile à tirer pour compenser pour l'augmentation massive de vitesse. Je recommande que vous vous mettez un de ces modules sur votre navette mais si vous le faites, une fois que vous atteignez votre target ou une fois que vous atteignez votre range idéal du target, vous n'auriez pas d'utilisation pour le mod de prop-mods et donc vous l'ouvrez. C'est parfaitement illustré le fait que, oui, être capable est bien mais vous n'avez pas besoin d'être capable si, par exemple, vous ne planchez d'utiliser vos modules de propulsion indéfiniment. D'abord la indication de capaciteur est votre indication d'offense. C'est très simple, c'est votre DPS et vous pouvez voir que c'est divisé dans trois catégories turrets, drones et missiles correspondant à ces trois principaux systèmes du jeu turrets, drones et missiles. Juste comme tous les attributs sur la fenêtre de la fenêtre ce nombre prend en compte vos skills et vos modules actuellement équipés. Ce qui est intéressant c'est que vos attributs n'est pas l'unique qui est impacté par ce fait. parce que si vous right-click show info sur un module qui est actuellement équipé sur un ship vous n'aurez pas son module regular show info. Vous n'aurez pas le show info que vous trouverez si vous avez right-click show info sur le même module dans votre station hangar. Vous n'aurez pas un modifié show info dans lequel l'attributs contient des attributs adaptés correspondant à votre influence skill influence et éventuellement bonus de ship ou d'autres modules sur ce module. Devons la catégorie des attributs dans la fenêtre de la fenêtre. Comme vous pouvez voir, vos 3 layers de hit point sont présents. Le shield, armor et puis structure. Comme vous pouvez aussi voir, il y a 4 types de résistances sur ces layers. EM, thermal, kinétique et explosive. Chaque layer a ses propres résistances qui peuvent, bien sûr, être modifiées par vos bonus de ship, des influences relativement rare externes et, bien sûr, des modules de ship. La summa des points de hit points de vos 3 layers et leurs respectives résistances vous donne l'estimation de hit points pour votre ship qui est située au milieu de la défense. Cette estimation est un peu pessimiste parce qu'elle assume que l'ennemi prendra toujours la meilleure résistance pour chaque de vos layers. Une chose que nous n'avons pas couvrir, c'est l'information qui est au haut de la boîte de la défense dans vos attributs. Ici est votre hit point de hit point de hit. C'est un menu de drop-down, donc vous pouvez cliquer sur le et sélectionner ce que vous voulez voir entre les 4 catégories qui sont la passive regenération la réparation active réparation et la réparation active structure Vous l'avez probablement déjà remarqué, mais vos hit points regenerent passivement, et ils suivent exactement la même curve que votre ship capacitor, sauf que nous parlons de actuales et non seulement de la consommation et donc vous avez probablement le souhait, la quantité qui est représentée de la réparation passivale corresponde à la quantité de la réparation passivale de votre shield à 25-30% de la restée. La catégorie suivante est la catégorie de la catégorie de la catégorie. Right next à la catégorie de 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 la foguette un appelé ECM qui rends sa capacité par la catégorie à la catégorie de la catégorie et si la catégorie de la catégorie à la catégorie ceci représente qu'il y a la catégorie et la catégorie de la catégorie et la 34 puisque le plus Pour le dire très simple, le plus grand que votre signe de target, le plus permissif que votre turret soit en regardant la vitesse angular de votre target. Le suivi attributé à la droite de la boîte à droite de la boîte est votre résolution ou le scan res en bref. Cela aussi détermine le plus vite que vous louez votre target. Et puis, sous le scan res, nous avons bien sûr la quantité maximale de target que votre ship peut avoir en même temps. Le jeu choisira le plus petit nombre entre ce nombre et le nombre déterminé par vos propres skills pour déterminer combien de target que vous pouvez avoir en même temps. Et enfin, la boîte de navigation. Donc juste au niveau de la boîte de navigation, vous verrez votre vitesse maximale en mètres par second. Ensuite, à la droite de la boîte de la boîte, vous verrez la masse de votre ship, ce qui va influencer la quantité les modèles de propres boostent votre vitesse maximale et qui va aussi influencer la quantité agile que vous êtes. Oh, et quelque chose qui ne vous concernera pas comme un nouveau joueur, la masse aussi influence la quantité de votre trajectoire quand vous collez avec un autre joueur. C'est appelé un « bump » et c'est l'unique conséquence de collisions dans ce jeu. Ensuite, à votre masse de la boîte, c'est votre ship de l'inertia, qui va évidemment influencez votre agilité de la boîte. Et sous-dessous, votre masse de la boîte est votre vitesse de la boîte, qui va influencez votre vitesse de la boîte de la boîte, mais aussi votre vitesse de l'acceleration et de l'acceleration, réduisant, en tout cas, les temps de la boîte si vous augurez votre vitesse de la boîte. Et enfin, à la droite droite de la boîte de la boîte, nous trouvons trois boutons que nous ne l'utiliserons pas pour le moment. Ils sont utilisés pour apporter, sauver et apporter des équipements que vous puissiez reproduire dans le futur, mais pour le moment, ne nous concentrons pas sur ça. Pour finir sur la fenêtre de l'acceleration, nous parlons des slots de l'acceleration et des slots de l'acceleration. Si vous vous souvenez, j'ai listé 5 types de slots au début de la partie de l'acceleration, mais j'ai seulement couvert 3 d'elles, les 3 que nous avons dans notre roachie, votre roachie de l'acceleration. C'est-à-dire qu'un autre roachie dans le jeu a des slots de l'acceleration. Ces slots sont très spécifiques, car une fois que vous mettez un rig dans l'acceleration, vous ne pouvez pas le retirer sans le détruire. Les rigs n'utilisent pas la grille de l'acceleration ou la CPU, ils utilisent ce qu'on appelle la calibration, qui est une valeur entière qui est souvent fixée à 400. Et enfin, les slots de l'acceleration, qui sont un type de slots très spécifique à une catégorie de l'acceleration dans l'EVE, le cruiser stratégique. Ce type de l'acceleration est capable de changer son appareil, le layout de l'acceleration, donc le nombre de slots de l'acceleration, de l'acceleration et de l'acceleration, et ses bonus en changeant ses subsystèmes. Mais ce n'est rien de votre concerné, comme un nouveau joueur. Encore, je le mentionne parce que c'est assez cool de connaître les possibilités que l'EVE a offert dans son gameplay de l'acceleration à un haut niveau. Nous sommes maintenant atteints de la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre feedback dans la section commentaire d'ici, pour partager mes vidéos autour si vous les avez apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada